Bonjour à tous et félicitations ! Si vous êtes en vie, vous apprécierez la superbe sobriété de ma tenue en contraste total avec le look de braqueur délinquant du dernier JDV. Oui, et puis j'ai glissé sur ma tondeuse, c'était les incidents ménagers, on n'en parle pas assez souvent, mais bon, bref. Oui, les trucs que j'ai vu récemment, d'abord j'ai vu très peu de choses, alors j'ai vu beaucoup de choses, mais pas des films, ni des séries. J'ai regardé pas mal de docu, des trucs comme ça, mais bon, sans intérêt, je pense, pour vous. J'ai vu le dernier film avec Zac Efron et John Cena, Ricky Stanicki. C'était une expérience hallucinante, mais vraiment au sens propre du terme. Donc c'est un groupe de trois potes qui, dans leur enfance, s'était inventé un ami imaginaire sur qui, en fait, ils refoutaient toutes les conneries qu'ils faisaient. Donc voilà, pour pas se faire choper, c'était tout le temps Ricky Stanicki, un ami à eux mais qui n'existait pas, qui était le responsable de ci, de ça, etc. Le pitch, en fait, ça aurait pu être fun. Devenu adulte, il continue. Moi, ça, j'aimais bien. Il continue, voilà, donc dès qu'ils veulent faire des trucs où ils pensent que ça passera pas, machin, c'est ce personnage-là qui leur demande, enfin bon, sachant que bon, voilà, ils sont en couple, installés, mais c'est vrai, c'est des sales gamins. Il y a un petit côté immature, on va dire, et potache. Le problème, c'est que ça m'a pas fait rire, déjà, et que ça m'a fait chier. Je trouvais ça super chiant. Jean Senna est excellent, Zac Efron aussi, mais c'est nul. Donc en fait, ils sont excellents, mais ça ne sert à rien puisque c'est nul. Voilà, bon, enfin, Jean Senna, je dis qu'il est excellent. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce mec, je l'aime bien, mais voilà, c'est du Jean Senna pur et dur, donc plein de vannes en dessous de la ceinture. Mais il le fait très bien, c'est juste que moi, ça me fait pas rire, quoi, du tout, du tout, donc je me fais juste dièche, quoi. C'est très convenu, en fait, c'est sans aucune prise de risque, c'est pas du tout inspiré. Je ne sais plus sur quelle plateforme que ça sort, Amazon, je crois. Voilà, donc ça, vous pouvez vraiment vous l'épargner. Sauf si vous êtes fan du genre, on dirait que ça a été écrit par James Gunn, mais alors dans un mauvais jour. Et voilà, Wilteron en mode fainéant total, mais en mode aussi régressif, Black Salas, enfin bref. J'avais vu également le truc avec Eleven, là, de Stranger Things, j'ai oublié son nom, j'en suis fort désolé. Et le dragon, là, donc le faux conte de fées d'Amzelle, mais en français, ils ont traduit ça, je sais plus, je sais plus. Alors, en fait, j'en attendais tellement rien que, bon, je ne vais pas trouver ça plus ignoble que plein d'autres merdes du même genre. Par contre, enfin, pour moi, c'est vraiment pour les gamins, quoi. Donc là, je me dis, un enfant qui regarde ça, bon, c'est pas pire qu'autre chose, quoi. Mais bon, c'est nul. Alors, le dragon est magnifique, franchement, le design du dragon, voilà. Mais bon, qu'il parle, enfin, aïe, 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 c'est nul. Donc, le pitch, je vous le fais en deux secondes chrono, c'est une jeune fille qui est, en fait, d'un milieu extrêmement... Enfin, d'une famille extrêmement pauvre, dans un village pauvre, enfin, voilà, bref. Et qui va épouser un prince, le prince, au contraire, d'une famille richissime. Oh, putain. Et bien sûr, ça cache quelque chose. C'est trop beau pour être vrai. Et puis, ça va basculer en survival, mais bon, très médiocre, on va dire. Et puis, la relation avec le dragon, vraiment, j'ai vu, franchement, ça a énervé beaucoup de monde. Moi, non, non, je trouve ça pire qu'autre chose, quoi. Mais, c'est de la merde, hein, mais, voilà. Je peux pas dire que j'ai détesté, je trouve ça, bref, voilà. Zéro attente, du coup, bon. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu en film. Ma vie, j'ai revu Le crépuscule des aigles, je crois que ça s'appelle, tel film américain, avec Arcter Hauer, qui est l'adaptation, en fait, d'un roman de Harris, où on imagine qu'Adolf Hitler a remporté la Seconde Guerre mondiale, voilà. Le souci, alors, j'ai pas lu le bouquin, qui paraît-il très bon, mais le souci, c'est que, là, quand je l'ai revu, j'ai, en fait, été choqué par plein, plein, plein d'incohérences, c'est mal ficelé, c'est improbable, quoi. Vraiment improbable. Donc, je trouve ça assez médiocre. Je peux pas dire que c'est irregardable, mais c'est pas très bon. Et puis, ouais, une fois de plus, c'est impossible d'y croire, quoi. Enfin, voilà. Parce que, je pense que, si ça avait été le cas, la situation sur laquelle parle le film, et donc le bouquin, non ? Bref. Donc, voilà, je vais passer aux questions, mais juste avant, je vais vous remercier pour le soutien que vous avez apporté à la chaîne Patreon, puisque, donc, j'ai ouvert, ça y est, j'en parlais, d'ailleurs, dans le dernier JDB, mais c'était pas encore fait, là, ça y est, c'est fait. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Et ça démarre très fort, je suis surpris, parce que, voilà, j'ai conscience que, d'abord, le contenu, c'est payant, c'est le concept de Patreon. Bah, voilà, ça nécessite un geste de soutien. Voilà, moi, je fais jamais de l'avenir, rien, donc c'est vrai que, des fois, j'ai des gens qui me disent comment on peut te soutenir et tout, finalement, on soutient tout le monde, sauve-toi. Bah, voilà, le Patreon, pour ceux qui veulent me soutenir pécunièrement, c'est faisable, mais contre quelque chose, en fait. Parce que, donc, j'ai choisi de faire un peu l'inverse de ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire que l'abonnement est gratuit pour être informé, en fait, des publications que je ferai. Les publications, elles seront payantes, mais, bon, c'est pas inaccessible. Donc, voilà, j'ai prévu de faire pas mal de contenu, j'ai pas mal bossé, dernièrement, notamment à l'enregistrement de lecture de mes nouvelles. D'ailleurs, ça m'a forcé à relire plein de vieux trucs que j'ai écrits, qui a, mon Dieu, enfin, principalement entre 89 et 99. Donc, ça remonte. Après, je vais passer aux nouvelles, notamment, parce que là, c'est surtout des nouvelles que je lis, aux nouvelles un peu plus récentes, parce que j'ai continué à en écrire, quand même, les années suivantes. J'aimerais faire le roman, le seul roman que j'ai sorti, à une époque, qui s'appelle Tommy. Et, voilà, donc, ça, ça serait un travail d'un peu plus longue haleine, mais qui me fait vachement envie. Et, d'ailleurs, je découvre le plaisir de la lecture, voilà, pour des audiobooks, on va dire. Et c'est assez cool, en fait, alors que c'est un truc où je pensais que ça me plairait pas. J'y allais vraiment reculons, j'excluais pas du tout d'annuler le projet. Et, en fait, j'ai pris vachement de plaisir à lire mes nouvelles, à lire mes écrits. Et, d'ailleurs, même, voilà, à l'oral, du coup, tu réalises certaines choses qui sont propres à l'audition, en fait. Je disais, j'ai mis une seule très courte nouvelle exprès, en premier poste. Une courte nouvelle qui s'appelle La Rédaction, sur un ton un peu léger, c'est fait exprès. J'ai des nouvelles qui sont moins légères, je précise quand même, aussi. Eh bien, vous avez été pas mal à l'acheter, quoi, 3 euros, je crois. Mais ça m'a fait super plaisir, d'autant que vos retours sont super positifs. Donc, voilà, comme quoi, voilà, il ne faut jamais prévoir à l'avance ce qui peut arriver. Et je suis super touché, parce que vous êtes beaucoup plus curieux que ce que, parfois, on me disait. Ouais, mais tu es Alex, tu verras, ça n'intéressera personne. Donc, vous n'étonnez pas, vous êtes déjà, je ne sais plus combien, enfin, bien plus d'une centaine. Vous êtes abonné, alors que je n'ai même pas parlé en vidéo YouTube. Et ça fait super plaisir. Je posterai aussi, donc, des vidéos un peu what the fuck, je précise quand même. Mais, voilà, vous le direz, dès que vous recevrez l'annonce, vous comprendrez, je pense, à chaque fois, la teneur du contenu. Et je ferai aussi des vidéos plus sérieuses. Enfin, ça sera vraiment un joyeux bordel, comme je l'ai dit dans l'intro. Et je clôt le chapitre Patreon tout de suite pour passer à vos questions. Comment t'es-tu fait connaître sur Facebook ? J'ai créé ma page auteur et je suis un peu perdu. As-tu tout simplement payé pour booster ta page d'artiste ? Comment dire ? Je n'ai rien fait de particulier pour me faire connaître sur Facebook. Et d'ailleurs, la preuve, je ne suis pas connu sur Facebook. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je pense qu'il faudrait plutôt la poser à quelqu'un qui a un profil Facebook très performant. Moi, j'ai deux pages. J'ai une page pour mon projet musical, mais qui n'est d'ailleurs pas une page à liker. C'est une page, j'ai fait exprès en fait, c'est une page normale où t'es ami. Et j'ai ma page perso, j'ai envie de dire, qui est devenue un peu la page La Fute en Vidéo puisque c'est là où je pose juste de temps en temps des trucs sur La Fute en Vidéo. Mais je ne fais aucun effort. Franchement, Facebook, pour moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Ce n'est pas un réseau qui me parle. Enfin, ce n'est plus un réseau qui me parle. À une époque, j'adorais, j'y étais tout le temps. Donc, je ne saurais pas t'aider. Par contre, oui, je n'ai jamais payé. Je ne crois pas du tout que ça marche. De toute façon, moi, quand je vois les... Le problème des posts boostés, c'est que ça le précise, il me semble, publiquement. Je suis même quasi sûr. Donc, en fait, quand les gens vont voir qu'il t'a payé pour qu'ils aient ça sous les yeux, je ne sais pas. Enfin, moi, par exemple, ça ne me donne pas envie de lire. C'est con, peut-être, mais bon, voilà. Te souviens-tu de la première écoute de l'album Dangerous ? Ouais, je me souviens très bien de la première écoute de l'album Dangerous. Et je peux même dire, avec le recul en toute franchise, que j'avais été un peu déçu. Alors, ça va choquer plein de gens, parce que je sais qu'il y a même beaucoup de gens qui pensent que c'est... Enfin, pour qui, pardon, c'est le meilleur album de Michael Jackson, tout simplement. Et, bah, moi, je le trouvais moins... Enfin, non, je le trouvais pas moins bon, mais il me plaisait moins que Bad. Voilà, Bad, j'en adorais chaque titre, chaque seconde de chaque titre. Dangerous, c'était... Au début, hein, au début. Mais ma première écoute, par exemple, c'était pas le cas. Il y avait des chansons que j'adorais, mais... Et dont certaines, d'ailleurs, n'ont pas du tout été exploitées, ce qui m'a énormément déçu. Dangerous, par exemple, la chanson qui clôt l'album. Je l'adore, cette chanson. Elle est magnifique. J'imaginais déjà les clips et tout. Je me souviens quand je l'ai découverte. Et non, rien du tout. Voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre absolu, mais total, quoi, qui est largement aussi bon que Bad. C'est juste qu'il est différent. Alors, moi, par exemple, à titre personnel, je préfère Bad. Mais c'est juste une sensibilité. Les arrangements, tout ça. Dangerous, même les sonorités, ça commençait à aller un peu vers... La New Jack, faut pas exagérer. Mais, comment dire, c'était un peu moins... Rock, pop, comme était Bad, quoi. Donc, moi, ça me plaisait un tout petit peu moins. Mais, voilà, c'est que c'est que des tueries. Voilà, c'est un magnifique album. Je parle vraiment à l'époque, quoi. Ce que ça m'avait fait à l'époque. Je voulais te féliciter sur la sagesse de tes propos vis-à-vis de Ray J. Ah oui, et te demander pourquoi, à ton avis, les gens cèdent au sentiment extrême de mépris sur les réseaux alors qu'ils ne le feraient pas IRL dans la vraie vie, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Ouais, alors, il me l'a un peu fait payer, sans le vouloir, mais parce qu'il est... Depuis, il a poussé des trucs... Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Bref. Donc, j'ai été un peu puni de... Voilà. Voilà, un truc notamment sur les nazis. Enfin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quand même des fois des trucs... Je ne peux pas... C'est pas possible de défendre. Mais je ne l'ai pas défendu. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ouais, tu le défends. Mais absolument pas. J'ai passé tout mon temps à dire, j'étais d'accord sur rien. Voilà, je défendais juste le fait que ça ne mérite pas... Enfin, voilà, l'échelle de valeur, les trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est pas un mec qui mérite d'être votre ennemi sur YouTube ou ailleurs. Enfin, il y a bien pire. Mais oui, les sentiments extrêmes, je pense qu'en fait, sur les réseaux, on s'aide... Enfin, les gens s'aide facilement aux sentiments extrêmes parce que c'est sans risque. Voilà. C'est sans risque. Voilà, t'as des gamins de 12 ans qui vont taper sur leur clavier. Ouais, gros connard ! Voilà. Il va s'en dire que s'ils le croisaient dans la rue. Mais évidemment, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est normal. Je ne le reproche pas. C'est tout à fait normal. Mais c'est pas normal, par contre, de... Voilà, on se sent invincible. Surtout quand on est... Moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens... Enfin, les gens qui agressent les autres sur Internet sans vraies raisons. Parce que des fois, t'as des raisons d'agresser les autres, quoi. Mais moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont pas bien. Enfin, je sais pas. Franchement, c'est même pas que tu m'emmènerais pas à l'esprit. Mais je comprends pas, quoi. Donc, voilà. C'est un grand, grand classique. Et d'ailleurs, je sais plus, il y a très longtemps, mais il y avait un mec qui arrêtait pas de m'agresser. Alors, je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans. À l'époque, je faisais que de la musique. Il arrêtait pas de m'agresser, mais comme un con. C'était pas brillant. Ça volait pas très haut, mais il était très énervé. Enfin, je le... Je sais pas. Je lui posais problème, quoi. Et puis, une amie proposait qu'on se retrouve dans un bar. Et moi, je dis oui, parce que j'avais un contre lui. Et lui, il a accepté. Il a accepté. Et en fait, c'était... Comment dire ? C'était un mec super cool. Mais vraiment. Et depuis... Enfin, à partir de ce moment-là, ça a tout changé. Mais définitivement, en plus. Donc, ça a pas changé au fait qu'il met pas ma musique ou j'en sais rien. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas génial ce que je faisais. Je dois le dire honnêtement. Mais ça m'arrêtait pas qu'on m'insulte. Mais en fait, il m'a dit... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parce que je me faisais l'image de... Je t'imaginais comme ci, comme ça. Enfin, voilà. Bref. Les trucs des réseaux, quoi. Et on est restés 3 heures ou 4 heures même à papoter ce soir-là. Et... Je dirais pas que c'est devenu un ami, mais c'est devenu un pote. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens... Alors, je dis pas que les mecs que vous détestez sur les réseaux deviendraient votre pote si vous passiez une soirée à discuter avec eux. Mais oui, c'est sûr qu'il y aurait pas de... Il y aurait pas autant d'agressivité dans les propos tenus. Je le pense sincèrement. Est-ce que tu pourrais nous montrer des albums musicaux que tu adores, mais dont tu trouves la pochette ignoble ? Alors, c'est une super question. Et quand je l'ai lu, je me suis dit... « Ah putain, il y en a tellement ! » Et au final, pas vraiment. Parce que j'ai réalisé que les albums que j'adore, dont la pochette est vraiment ignoble, eh bien, j'en ai presque pas trouvé. Parce que j'en ai plein dans les pochettes sont ignobles. Mais c'est pas les albums que j'adore. Marrant, intéressant même. Parce que... Alors oui, il y a peut-être... Il y a des artistes comme Prince, par exemple. Cure, bien sûr. Des pochettes ignoble de Cure. Ouais, Wish. Voilà, Wish. Un album que j'adore. Voilà. Je n'aime rien dans cette pochette. C'est tout ce que... Rien à foutre. Vraiment, j'aime pas du tout, du tout. Si on voulait me faire du mal, on me mettrait l'affiche derrière moi. Prince, il y a des pochettes d'albums que je trouve vraiment immondes. Notamment quand il est devenu Love Symbol, Crystal Ball, je ne sais plus quoi. Il y avait... Oh, purée. Il y avait des pochettes avec des trucs Photoshop. Je vais vous mettre des extraits. Oh, purée. Mais ça sortait. Je me disais, mais c'est pas possible. Et je me souviens que je me disais, j'espère que l'album est pourri. Parce que c'est génial. Je vais me coctiner cette pochette tous les jours. Je plaisante. Mais non, sinon, il y a des pochettes que plein de gens trouveraient ignobles de groupes que j'adore ou d'albums que j'adore. Mais que moi, j'aime bien. Enfin, je te le dis très sincèrement. Alors, si entre-temps, au moment du montage, j'ai des idées de projet immonde de trucs que j'adore, je vous les mettrai. Mais vraiment, je ne crois pas. Je te trouve très beau. Ça m'a fait rire. Je te trouve très beau. Tu n'utilises que la teinture pour tes cheveux. Mais je... Alors, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que, en fait, ce n'est pas un sujet qui me passionne non plus. Donc, voilà. C'est un truc, c'est comme me laver les cheveux, quoi. Je ne peux pas dire que j'ai telle marque, celle qui est la plus performante. Je ne veux pas éviter la question. Mais en fait, vraiment, je n'en sais rien. Ça peut changer. Je m'en fous, quoi. Je ne sais plus qui me demandait depuis quand. Je sais, depuis que j'ai 25-30 ans. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Je voulais avoir les cheveux noirs. Parce que je trouve que c'est beau, les cheveux noirs. C'est sûr que si j'arrêtais aujourd'hui, j'aurais les cheveux blancs en dessous, évidemment. À l'époque, j'avais les cheveux... Enfin, de nature, j'avais les cheveux châtains foncés. Enfin, voilà. Mais c'est juste que je trouve que noir, c'est cool. Donc, c'est comme si je m'achetais un blouson. Enfin, vraiment, c'est un non-sujet, la teinture. Mais c'est juste où ça coule. Donc, le jour où je trouverai plus ça coule, j'arrêterai. Ou le jour où je n'aurai plus de cheveux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens autour de moi qui me disent que j'ai beaucoup de chance d'avoir autant de cheveux. As-tu vu et qu'as-tu pensé de Le Bus en folie, de Big Buzz, film méconnu ? Figure-toi que je ne crois pas que je l'ai vu. Je crois que je suis passé à côté parce que ça ne m'a jamais attiré. Donc, voilà. Grosse lacune. Parce que je sais que c'est un peu culte, quoi. Mais je ne l'ai jamais vu. Que penses-tu de Cobra, le dessin animé ? Quel générique quand même épique. Alors, je déteste le générique. C'est tout ce que je déteste. Et d'ailleurs, si vous avez vu mes précédentes vidéos où je parle de mes génériques de dessin animé favori, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le générique de Cobra, c'est l'antithèse des génériques de Jace et les conquérants de la lumière, Sankou Kai, Ulysse 31, enfin, tous ces trucs-là qui étaient New Eve, Hard Rock FM. Là, Cobra, c'est jazzy, bluesy, je ne sais pas quoi, avec un chant horrible. Enfin, je déteste. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que je déteste. Et je n'aime pas du tout le dessin animé. C'est un dessin animé que je n'ai jamais regardé. Je l'ai regardé au tout début quand j'étais gosse, quoi. Et vraiment, je n'aimais rien, mais rien. Ni le ton, ni la musique. La musique, je veux dire, la musique de fond. Vraiment, j'aimais pas. Et visuellement, j'aimais pas du tout, du tout. Le personnage de Cobra, je le trouvais moche. Voilà. Donc, c'est un dessin animé où je suis complètement passé à côté. Je l'ai retenté il y a dix ans, tout comme ça, parce qu'on m'en parlait et tout. Et c'est un peu comme... Enfin, je ne sais plus, il y en a un ou deux comme ça. Ils sont cultissimes et que vraiment, je n'aime pas du tout. J'ai vu le film Les Fils de l'Homme. Je sais, je me réveille. Dont la mise en scène m'a mis une claque magistrale. Quand tu pensais, j'ai adoré Les Fils de l'Homme. Immense, immense film. Vraiment, oui, j'avais absolument adoré. La mise en scène, je ne peux pas dire que je me souvienne particulièrement bien de le détail de la mise en scène. Si il m'entend, il va hurler. Mais par contre, je me souviens que j'ai adoré. C'est excellent. Que penses-tu de Terrain d'Arby que certains plaçaient au niveau de Prince Michael Jackson à une époque ? J'en pense rien. C'est un peu comme Lenny Kravitz. Lenny Kravitz aussi, à une époque, on disait que c'est le nouveau Prince. Il en jouait aussi. Et finalement, non. Ça a été de grands artistes. Lenny Kravitz, de mémoire, il a beaucoup plus cartonné que Terrain d'Arby. Mais il n'a jamais atteint le niveau d'un Prince, d'un Michael Jackson, encore moins. Terrain d'Arby, je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop le chant. Après, il avait son identité, donc respect de ouf. Mais je n'ai jamais été fan. J'aimais bien Seal, au tout début. Crazy, là, tout ça. Oh là là, je trouve ça magnifique. Par la suite, j'ai complètement décroché. Mais Seal, j'aimais beaucoup, au tout début, le thème de Savoie. C'était vraiment chouette. Terrain d'Arby, je... non. J'ai cru comprendre dans un ancien journal de vlog que tu avais longuement étudié à la Seconde Guerre mondiale. Aurais-tu des ouvrages particuliers à conseiller ? C'est incroyable que je reçoive cette question à ce moment-là, parce que je vous disais que je n'avais pas regardé beaucoup de films dernièrement. Et en fait, c'est parce que j'ai regardé à nouveau des docu, ça m'arrive cycliquement, sur la Seconde Guerre mondiale. Mais ouais, alors j'aurais des ouvrages à conseiller, oui, évidemment. Alors donc, j'ai effectivement, j'en avais parlé il y a longtemps, putain, il y a plus d'un an, quoi. Ça va être dans les premiers JDV. J'ai passé au moins huit ans, peut-être même un peu plus, à étudier beaucoup la Seconde Guerre mondiale. Mais quand je dis la Seconde Guerre mondiale, c'est le nazisme, en fait, que j'ai étudié. Et plus particulièrement Hitler, d'ailleurs. Et son entourage, enfin, voilà. Donc là, j'ai énormément lu, énormément. Enfin, j'ai une masse de bouquins, vous n'avez pas idée, quoi. Il y a même une époque... Je me souviens d'un jour, j'habitais dans un tout petit, petit studio, quoi. Mais vraiment minuscule, à Paris. Et donc, pas de place, quoi. Donc, pas de place pour mettre des choses en avant ou des choses un peu plus en retrait, quoi. Donc, quand on rentrait chez moi, dans ma bibliothèque, il y avait plusieurs étages où c'était que des trucs, voilà, que vous imaginez, quoi. Et il y a un mec qui se ramène pour, je crois, c'était relever le compteur d'électricité, je ne sais plus trop quoi, ou, enfin, voilà, une visite pour faire un truc technique, quoi. Et il rentre. Et donc, je lui dis bonjour. Et je lui dis, je crois que le compteur est là, machin. Il tourne la tête et il voit, genre, donc, je ne sais pas, 40 bouquins avec marqué Hitler. Enfin, bon, et il me regarde, genre, et il prend son temps, il fait, au revoir, bonne journée. Et je me suis dit, enfin, en fait, j'avais presque envie de lui dire, ce n'est pas ce que vous croyez. C'était drôle. Enfin, bref. Voilà, aujourd'hui, c'est arrangé un peu plus discrètement. Mais ouais, ouais, c'est pas con, comme, voilà. Alors, ce serait un exemple, par exemple, d'une vidéo parfaite pour Patreon, je pense. Parce que je ne me vois pas faire ça sur YouTube, par contre. Parce que là, ça va être la fête à n'importe quoi, quoi. Donc, au niveau commentaires et tout, je n'en doute pas. Je ne sais pas pour vous, quoi, mais c'est parce qu'avec des titres de vidéos comme ça, tu attires n'importe qui, quoi. Mais ce ne serait pas con, parce que c'est vraiment un thème où, effectivement, il y a, allez, 80% de merde et 20% de trucs qui sont très importants et qui méritent d'être priorisés, enfin, si quelqu'un vous laisse intéresser au sujet. Néanmoins, voilà, je rectifie un tout petit peu. Moi, c'est vraiment, c'est surtout le nazisme où j'ai énormément étudié. Donc, voilà, ce ne sont pas tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale, même si, je les ai, par voie de conséquence, étudiés également, quoi. Donc, voilà, peut-être une vidéo à Patreon sur des recommandations sur le sujet. Grâce à toi et ta vidéo sur les groupes heavy metal que j'avais adoré, j'ai pu enfin trouver l'album 1987 de White Snake et je me suis régalé. Peux-tu me dire si leurs autres albums sont au même niveau et m'en conseillent certains ? Euh, non, alors, de mon point de vue, c'est le chef-d'oeuvre. 1987, c'est le chef-d'oeuvre ultime, quoi, de White Snake. Alors, c'est un vieux groupe, hein, c'est les années 70. Donc, en fait, même niveau arrangement, si tu écoutes les premiers albums de White Snake, tu es halluciné. Par rapport à 1987, je veux dire, qui est très années 80 dans les arrangements. Euh, il y a le suivant qui était très bon également, c'est Sleep of the Tongue, voilà, sorti, je crois, en 89, qui est vraiment, c'est une tuerie aussi. De mon point de vue, il est moins bon que 1987, mais il est quand même, il est quand même génial. Et après, euh, bah, Coverdale a eu des soucis, etc. Et donc, il y a eu une pause monumentale, je crois, de 10 ans, comme ça, à nouveau. Mais, euh, là, vraiment, euh, il y a des groupes, il y a plein de groupes où je pourrais te conseiller, euh, enfin, comment dire, où il n'y a pas un album qui surnage à ce point, quoi, et où, euh, si tu en as aimé un, je peux t'en conseiller 3, 4 autres, quoi. Mais White Snake, par contre, c'est vraiment, euh, moi, c'est le seul, tu vois, aujourd'hui, c'est le seul que je réécoute. Même Sleep Off The Tank, je ne l'écoute pas vraiment, quoi. Euh, il est très bon, mais je ne l'écoute pas vraiment. Euh, à 96, je l'écoute, mais, enfin, il n'y a pas une année sans que je l'écoute. Euh, alors, ça peut sembler pas beaucoup, mais, euh, j'aime tellement le groupe de heavy metal qu'ils ne sont pas tous, euh, voilà, ils ne tombent pas tous à la même fréquence, quoi. As-tu vu le Nosferatu, alors, ce n'est que mon avis, hein, oulala. Euh, as-tu vu le Nosferatu de Murnau, ainsi que son remake réalisé par Herzog, avec Adjani et Klosinski ? Euh, ouais, j'ai vu les deux, bien sûr. Je crois que j'ai vu à peu près tous les, enfin, peut-être pas les navettes et les films sur Dracula, tout ça, mais sinon, les vrais films, je crois que je les ai tous vus. Nosferatu de Murnau, euh, très beau, mais, voilà, c'est pas mon, voilà, je ne peux pas dire, euh, tu sais, c'est des trucs que tu n'as pas le droit d'y toucher, toi. Ah, voilà, c'est un chef-d'oeuvre, enfin, pognon, Alex. Euh, ouais, sûrement, enfin, je ne sais pas, moi, c'est pas, ça ne m'a pas, je l'ai vu, et puis voilà, je n'ai plus jamais revu, quoi. C'est très beau, hein, voilà. Euh, la version, euh, avec Adjani et Kinski, euh, j'ai, euh, beaucoup aimé, très, euh, très chelou, euh, j'ai beaucoup aimé l'esthétisme, euh, ouais, celui-là, j'ai préféré, moi, moi, je l'ai préféré, c'est sûr, il m'a beaucoup plus, beaucoup plus touché, quoi. Connais-tu le film The Founder avec Michael Keaton ? Mais bien sûr, j'en avais parlé, j'en ai parlé sur ma chaîne, je crois, dans les débuts de ma chaîne, euh, j'ai adoré ce film, euh, euh, donc sur le, l'homme qui a, alors, créé, oui et non, en fait, c'est ce qu'on découvre, notamment dans ce film, mais l'homme qui a lancé, voilà, ça c'est sûr, euh, McDonald's, j'ai, c'est un film génial, totalement mésestimé, enfin, mésestimé, il mérite d'être beaucoup plus connu, et Michael Keaton, euh, mais au top du top, moi, c'est un des films avec Michael Keaton que je préfère, en fait, je pense, euh, The Founder. Euh, je crois que ça a un autre nom, euh, en français, sans que je vous mettrai la fiche française. Euh, mais j'adore, j'adore ce film. Euh, à une époque, je le recommandais à tout le monde, et personne ne voulait le voir. Oh non, mais quel intérêt, alors là, vraiment, McDonald's, bref. Que penses-tu de la carrière musicale de Jerry Lee Lewis, et euh, si tu étais metteur en scène, quel type de film aimerais-tu faire ? Alors, ça, c'est des questions que j'ai de temps en temps, mais vraiment, vous savez, la mise en scène, c'est tellement pas dans mes aspirations que j'ai aucune idée, aucune idée. Euh, quel type de film ? Un film d'horreur, par contre, je pense. Voilà. Aucune idée. Et hop, réponse immédiate. Ouais, 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 il va travailler. Donc, euh, non, non, ouais, j'avoue, en fait, ouais, film d'horreur, c'est sûr. Au d'ailleurs, ça me fait penser à Brett Easton Ellis, qui est en train de réaliser son premier film, hein, et qui sera un film d'horreur. J'ai tellement hâte de voir ça, putain. Bref. Enfin bon, il est en train de tourner, donc, faut pas être trop pressé. Euh, la carrière musicale de Jerry Lee Lewis, euh, moi, j'ai jamais été fan, mais... Mais, 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 euh... Alors, je dis souvent, euh, immense respect, machin, machin, bon, c'est une formule, mais je le pense, hein, à chaque fois. Mais là, là, oui, là, immense respect, parce qu'on lui doit énormément, mais énormément. Après, le problème, c'est... Parce qu'on va me parler d'Elvis, évidemment, enfin, je pense. C'est la personne, Jerry Lee Lewis. Euh, là, gros, gros, gros problème, hein, gros dossier, enfin, c'est pas... Après, euh, on en revient, faut-il séparer l'homme de l'artiste, tout ça, tout ça. Mais, bon, lui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de points noirs, quoi, on va dire. Après, la carrière musicale, en fait, la carrière musicale, c'est... 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 Comment dire ? Parce que, là, en fait, je te répondais comme si tu me parlais de l'oeuvre, mais, en fait, la carrière musicale est catastrophique, la carrière musicale de Jerry Lee Lewis. Et, d'ailleurs, c'est bien ce qui l'a rendu dingue, enfin, genre, voilà. Je rappelle que c'est un mec qui était allé à... Mais c'est... C'est véridique, hein. Qui était allé à Greystone pour Trey Elvis. De rage. Oh, merde. Mais qui a été arrêté, et tout, quoi. Enfin, c'est... Bref. Donc, bon, voilà. Après, voilà, c'est pareil, un mec que j'ai... Ça m'a pas touché, par contre, voilà. C'est pas quelque chose que... J'ai jamais écouté Jerry Lee Lewis, tout ça. Il y avait un excellent biopic, on en avait parlé avec John Ali il y a très longtemps. Excellent biopic sur Jerry Lee Lewis, qui existe. Quel est pour toi le meilleur Tom Cruise ever ? Pour moi, ce serait Collatéral de Michael Mann, Ex-Eco, avec Entretien avec un vampire de New Jordan. Alors, moi, Tom Cruise, sachant que c'est mon acteur favori avec Sly, euh... Mais en qualité, en termes du nombre de très bons films, il est évidemment au-dessus de Stallone. Donc, je pourrais dire quelque part, c'est mon acteur favori. Le meilleur Tom Cruise ever, je saurais pas dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce que tu cites, c'est dans mon top 5, mais sans problème, collatéral, de toute façon, j'en parle tout le temps. Entretien avec un vampire, mais... Il est extraordinaire, extraordinaire. Euh... Il y a énormément de films avec Tom Cruise que j'adore. Donc, euh... Le meilleur, c'est une bonne question. Je crois pas être capable d'en sortir un et de dire, c'est celui-là le meilleur. Il y en a trop, il y en a trop, il est fabuleux, quoi. Nika de Juillet, Renman, enfin, en fait, ça n'arrête pas. Après, il y a des films dont la thématique me touche plus particulièrement. Risky Business, pour moi, dans le genre, c'est un chef-d'oeuvre. Après, il est tellement jeune. Enfin, il y en a eu tellement d'autres. Donc, euh... Donc, voilà, je saurais pas trop. Mais, bon, tes deux suggestions, je survalide. As-tu lu Victor Hugo ? Et si oui, qu'en as-tu pensé ? Euh... Victor Hugo, je l'ai lu, mais... Je l'ai lu... Au bahu, quoi. Parce qu'on m'a demandé de le lire. J'avais lu « Dernier jour d'un condamné », puis un ou deux autres. C'était excellent, mais j'ai jamais retourné. Voilà, c'est pas quelqu'un... C'est pas mon truc, quoi. Je sais pas comment... Voilà, comment dire. Donc, oui, c'était fabuleux. Mais, euh... Ce n'est pas un auteur où j'ai approfondi, comme j'ai pu le faire avec Maupassant, avec plein d'autres, même. Que j'avais découvert... Enfin, je pense à Maupassant, parce que c'est en cours, quoi, que j'ai découvert. Et, euh... Et là, j'ai trouvé ça... Enfin, le hors-là, boum... Ça m'a tué, quoi. Mais il faut que je lise tout de ce mec, quoi. Que penses-tu du dernier titre de Justice Incognito ? Euh... J'aime beaucoup. Je trouve un peu moins... Enfin, il me plaît un peu moins que les deux premiers extraits qui ont été révélés. Mais ça reste excellent. Je suis ultra confiant pour l'album. Je vais peut-être tomber de haut, hein. Mais, euh... Je suis ultra confiant. Parce que, voilà, celui-là, j'aime un peu moins, mais c'est vraiment un tout petit peu moins. Je le trouve génial, quand même, quoi. J'ai l'impression que cet album-là, ça va être du très lourd, quoi. J'ai hâte. Je ne sais plus quand il sort. Mais j'ai vraiment très hâte. Un duo improbable, Don Johnson, Marlene Manson, reprenant Under Pressure. Est-ce que ce serait cool ? Euh... Ouais, ce serait super cool. Euh... Don Johnson, il est un peu âgé, maintenant. Mais, euh... Quand il était... Bah, je parlais, justement... Tu me poses sans doute la question, parce qu'il y a eu la question sur Don Johnson, chanteur, euh... Dans le dernier JDB. Euh... À l'époque, ça aurait pu être... Ça aurait pu être fun. Après, euh... Je ne pense pas que Don Johnson soit très fan de Marlene Manson. L'inverse, par contre, ne m'étonnerait pas. Mais bon. Under Pressure. Ce serait... Ouais, non. Ce serait top pour succéder à... Faire des Mercury et David Bowie. Je ne sais plus, c'était dans quelle bande-annonce, d'ailleurs, qu'il y avait la musique, et où... Qu'est-ce que c'était diffusé sur un live de Meret, je crois, et où tout le monde disait... Ouais, Vanilla Ice. Depuis quelques années, il y a énormément de groupes tribute qui tournent, dont beaucoup, sur The Cure et Dépêche Mode, en connais-tu ? Et qu'en penses-tu ? Je déteste. Je déteste les groupes de reprises. Alors, attends, parce que tu me dis, certains, pour moi, sont géniaux et reconnus. Ah oui, comme dit Analogue pour les Beatles, Australian Pink Floyd, d'autres sont super malaisants, surtout quand ils essayent de ressembler physiquement, ah oui, ça c'est vrai, et gestuellement aux artistes originaux. Ouais, ça c'est... Alors, ça c'est vrai. Le côté... Parce qu'en fait, il y a un côté... Mince, comme on dit Impersonator, là, je fais mon Vandamme, c'est pas sosie, c'est... Enfin, bref, quand tu veux ressembler... Enfin, en plus, tu imites... Voilà, quand tu imites vocalement, mais que tu imites également dans l'apparence, quoi. Voilà, ça peut vite être risible, quoi. Moi, je déteste ce concept. Donc, en fait, je ne dis pas que les groupes ne sont pas bons, hein. Et il y en a forcément des très bons, comme tu dis. Moi, je déteste. Je déteste ce concept. Et tu vois, tous les trucs de reprises, de machins, je n'aime pas du tout, mais pour rien au monde, je voudrais aller à un concert comme ça, quoi. Il y avait un truc comme ça aussi, avec Queen. Il y a eu les Doors aussi, j'ai vu. Enfin, il y en a plein. Enfin, comme tu dis, il y en a plein, c'est la mode. Non, non, moi, je déteste, déteste le concept. Je ne vais rien contre les artistes qui font ça, mais... Sans moi. Mon film préféré est Transpotting. Que penses-tu de celui-ci ? La suite, par contre, pas aimée du tout. Ah ouais, la suite est ignoble. Transpotting, j'avais adoré, mais c'est très loin d'être mon film préféré, parce que ce n'est pas du tout mon... C'est très british, enfin, trash british, mais c'est un chef-d'oeuvre dans le genre, par contre. Complètement, on est complètement d'accord. Mais ce n'est pas du tout ma cam, quoi. Par contre, à l'époque, le phénomène que c'était ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est un truc qu'il faut voir, Transpotting. C'est incroyable. Que penses-tu de l'instrumentalisation des boys band dans les années 90, faite par l'industrie du divertissement ? C'était une drôle d'époque, mais finalement, on se marrait bien. En fait, c'est un truc... Évidemment, c'était ignoble, enfin, voilà, surtout pour les oreilles, mais on se fait tellement yèche, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que je regrette presque. Et puis... Enfin, je ne regrette pas, je n'ai pas exagéré. Mais c'était horrible. Parce que je me souviens de toutes les émissions qu'il y avait. Tu avais Charlie et Lulu, notamment. C'était le Hit Machine, je ne sais plus. Où ils recevaient tous les boys band, là, To Be Free, les alliages. Oh, purée. Oh, là, là, là. C'était ignoble, ignoble. Donc, voilà. C'était... Après, franchement, quand tu voyais, pour les trois quarts, les gamins, quoi, qui étaient là-dedans, ce n'était pas des génies, quoi. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas choisis pour être des génies. Donc, en fait, ça leur a apporté... Ils se sont éclatés. Ils se sont fait un tout petit peu de sous, pour certains. L'instrumentalisation... Ouais, après, l'industrie du divertissement, enfin, les maisons de disques, parce que c'est... Enfin, pour en avoir pratiqué... Enfin, pour connaître vraiment bien comment ça se passe en maison de disques, en tout cas, comment ça se passait il y a quelques années, oui, il faut être très naïf pour croire que c'est rempli de gens qui sont passionnés de musique. Voilà. Après, je fais un petit distinguo, quand même, entre les boys band français, où c'était vraiment... Bref. Et les boys band, enfin, ce qu'on a appelé les boys band, c'est vraiment des groupes de beaux garçons, on va dire. Enfin, de beaux garçons, donc, pour les jeunes filles, voilà, très jeunes, enfin dire, pré-adolescentes, principalement. En Angleterre, par exemple, mais où c'était aussi très, très, très... Enfin, ça venait d'Angleterre, de toute façon, le phénomène. Il y en a eu des très bons. Mais vraiment, je trouve. Donc, il faut voir aussi qu'à un moment, on mettait dans le panier boys band, un peu tout et n'importe quoi, dès que les membres étaient des beaux gosses, quoi. Bross, par exemple, un groupe que j'adore, que j'ai toujours adoré, quoi, a été vendu comme un boys band, et d'ailleurs, les jumeaux, ils en ont très bien parlé dans leurs autobiographies, alors que ça n'en était pas un. Les mecs, ils composaient leurs chansons, et c'était pas particulièrement, comment dire... Enfin, les mecs, ils venaient de la soul, de la funk et tout, et ça s'entend, enfin. Et d'ailleurs, leur succès, par la suite, eux, par contre, a prouvé d'abord qu'ils avaient du talent chacun, parce qu'ils ont continué, en fait, à triompher chacun de leur côté. Alors, Luke Goss, donc, est devenu acteur aux Etats-Unis, cagé notamment dans Hellboy 2, de Del Toro, et dans un milliard d'autres films, principalement des directs tout vieux dit, etc., mais qui est un bon acteur. Et Matt Goss, lui, il a carrément triomphé aux Etats-Unis en solo, et ce qui était intéressant, d'ailleurs, c'est qu'aux Etats-Unis, on connaissait pas son groupe, donc, en fait, il est vraiment arrivé vierge, j'ai envie de dire, de toute expérience, enfin, de tout CV. Après, il y en avait d'autres, là, on a eu quand même Robbie Williams, il vient quand même d'un boys band, enfin, les New Kids on the Block, quand tu comparais aux boys band qu'on avait en France, c'était des génies, quoi. Mais vraiment, c'était juste un bon groupe, quoi. Un bon groupe de pop racoleuse, mais c'était bon, quoi. Nous, on avait de la merde, c'était inécoutable, quoi. Et puis, aucun des membres ne composait une note, alors qu'en Angleterre, c'était quand même très différent. Réponse très longue, je suis désolé, je me suis laissé partir. Est-ce que la saga American Pie te fait rire ? Pas du tout. Mais alors, du tout, et c'est un peu, voilà, je parlais tout à l'heure du truc du film avec Zac Efron et John Cena où c'est un humour qui ne me fait pas rire. J'ai vu le premier, non, mais vraiment, ça ne me fait même pas sourire. C'était triste, enfin, triste pour moi, quoi. Enfin, triste pour moi, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres gens d'humour que j'adore et où il y a plein de gens qui vont me dire c'est nul, ça ne me fait pas rire du tout. Moi, ça me fait hurler de rire. Tu as brièvement évoqué l'album Cyberpunk de Billy Idol, album qui s'est fait défoncer à sa sortie et qu'Idole semble renier. Perso, je le trouve très bon, il sortait de sa zone de confort. Qu'en penses-tu ? Ouais, il sortait de sa zone de confort et c'est vraiment une anomalie cet album dans sa disco parce que, alors, une anomalie, c'est pas un album de reggae, mais c'est un album avec énormément de synthé, plein d'effets, électro, surtout. Un album où il s'est fait plaisir et où il s'en est un peu foutu. D'ailleurs, il avait les cheveux longs et même le look avait changé. Il avait les cheveux longs avec des dreads. Ah putain, c'était dingue. Mais c'était bon. Moi, je trouve que c'est un très bon album. Il y a des chansons magnifiques. Par exemple, sur celui-ci, il y a Tomorrow People, je crois. Mais quelle chanson sublime, quoi, de Billy Idol. Ouais, c'est sur celui-là, Tomorrow People. Et il y en a plein d'autres. Enfin, il y en a plein d'autres chansons que j'adore. Même Shock to the System qui était sa lettre d'amour à Zig Zig Spoutnik. D'ailleurs, si vous écoutez Shock to the System et Love Missile et One Eleven de Zig Zig Spoutnik, vous allez halluciner. Ah bon, c'est des amis d'enfance, Billy Idol et Tony James. Donc, c'était totalement voulu. Il le disait en interview. Il disait, je voulais faire une chanson façon Zig Zig Spoutnik. Et pour moi, c'est ultra réussi, quoi. Parce que c'est pas pompé, mais tu retrouves tous les codes de Spoutnik dedans, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce disque. Voilà. Alors, oui, il le renie. Enfin, il le renie. Oui, non. Il en parle d'ailleurs dans son autobiographie que j'ai là. Renier, je trouve que c'est un peu violent. Stallone, il y a des films qui renient. Lui, oui, en fait, il dit qu'il s'est un peu fourvoyé, mais je suis pas certain qu'il parle de la composition, enfin, de la qualité de l'album. Je pense qu'il parle plutôt des arrangements, d'être comme ça, du fait qu'il voulait être autre chose. Et finalement, c'est vrai qu'il l'a regretté. ça fait un four, comme tu dis. L'album s'est fait massacrer, mais c'est hallucinant. Donc voilà, c'était un bide monumental, le premier de sa carrière, quand même. C'est vrai qu'avant Cyberpunk, Billy Idol, c'est que des triomphes, surtout aux Etats-Unis. Il n'y a pas un album qui n'avait pas cartonné, quoi. Donc là, la douche froide, je pense qu'elle lui a fait très mal et il a eu très peur. Il est très vite revenu dans sa zone de confort dont tu parles, mais je suis totalement d'accord avec toi. Si un biopic sur Jean Lassalle sortait, est-ce qu'il t'intéresserait ou te laissera indifférent ? Il me serait totalement indifférent. Je sais à peine qui c'est. Voilà, moi, la politique, ce n'est vraiment pas ma passion. Donc à un moment, on le voyait parce qu'il faisait rire tout le monde. Après, j'avais vu une interview de lui où franchement, c'était assez intéressant. Je pense que c'est un mec intéressant de passer le cliché, l'image qu'on en a. Maintenant, moi, les biopics, j'adore les biopics, mais sur des gens vraiment, un personnage politique français, je ne suis pas certain que ça me passionne. Vraiment, sincèrement. As-tu, Oli, le dernier Stephen King ? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai vu, évidemment, en librairie. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai du Stephen King en retard et j'ai plein d'autres trucs à lire avant. Je suis dans d'autres lectures en fait. Et là, ça me déprime. Je n'ai même pas lu le précédent que j'avais acheté et que je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire. Une fois de plus, je m'auto-corrige et bien sûr que tu as le temps si tu as envie. Mais c'est juste que je préfère faire d'autres trucs, lire d'autres trucs pour l'instant. Du coup, je ne l'ai pas lu. Que penses-tu du groupe Les Pixies et de Frank Black ? Je n'ai jamais été fan mais mon meilleur ami Hervé, Hervé si tu m'en regardes, m'avait fait découvrir quand on était ados Les Pixies. Il m'avait fait, je crois, une compile de mes morceaux préférés. Alors, aujourd'hui, avec Internet, de toute façon, tu les retrouves. Parce qu'il y a quelques morceaux des Pixies que j'adore et ce n'est pas forcément les tubes, mais pas suffisamment pour acheter les albums. je n'ai jamais eu d'album. Ah, mais quel menteur. Oui, si, j'ai un album des Pixies. Mais c'est tout. Frank Black, alors, mon pote dont je parlais tout à l'heure me faisait régulièrement écouter Frank Black parce que lui, il adorait Frank Black. Je pense que c'est toujours le cas. Et du coup, à chaque fois, il me faisait écouter. C'était bien mais ça ne m'a jamais touché. Je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais acheté. Voilà, c'est tout. Donc oui, beaucoup de talent et tout. De mémoire, je te dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'en plus, en solo, Frank Black, il était très productif. Mais vraiment. Pourrais-tu nous dire quels sont tes disques préférés du groupe L7 ? Alors, je vais chercher, je vais dire dans l'ordre, je dirais celui-ci. Ensuite, celui-ci, c'est Angry for Stick. Très très bon. Celui-là, c'est celui des tubes fabuleux. Mais, mon préféré, c'est celui-ci. Voilà. Ton avis sur Skinny Puppy ? Alors, Skinny Puppy, c'est un peu étrange parce que je devrais aimer, même quand on écoute ma musique, on se dit Skinny Puppy doit kiffer. et c'est un peu comme ceux qui me disaient, qui me disent des fois encore, je suis sûr que t'adores Taxi Girl. Donc, j'ai jamais aimé aucun disque, j'ai jamais écouté de ma vie. Je connais juste les deux tubes, Paris et Une balle, je ne sais plus quoi. Eh bien, Skinny Puppy, non, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'ai jamais accroché aux chansons, parce que oui, dans les sons, c'est tout ce que j'aime. Mais, je n'ai jamais eu aucun album, etc. Par contre, et d'ailleurs, je les ai sortis, j'aime beaucoup la carrière solo de Ogre, pour ceux qui connaissent. Et j'ai, d'ailleurs, cet album qui est un chef-d'oeuvre, alors ne vous fiez pas la pochette immonde. Alors voilà, oh putain, eh bien voilà, eh bien, alors, elle n'est pas chier cette pochette ? Il n'est pas génial cet album ? Eh bien voilà. Donc, je réponds très tardivement à la question du début du journal de vlog sur des albums que j'adore et où la pochette est ignoble. Alors là, par contre, la pochette est très belle, d'ailleurs, elle se déplie, et c'est encore un autre album de Ogre magnifique. Et je trouve qu'à travers ce projet, Ogre, oui, super beau, eh bien, il fait preuve d'un talent que je perçois, enfin, d'un talent, d'une audace, d'une richesse, enfin, c'est, ouais, franchement, il y a tout ce qui manque pour moi dans Skinny Papi, eh bien, je trouve chez Ogre. Voilà, j'adore. Et pourtant, je dis ça alors qu'il y a une chanson, je ne sais plus c'est dans lequel où il tape sur Michael Jackson, je n'ai pas trop kiffé, mais bon. Est-ce que ça te parle, les Fat Boys ? Oui, mais très vaguement, je me souviens que c'était un groupe de rap comique, clairement, un peu genre, enfin, j'allais dire, genre Run DMC, mais Run DMC, c'était des génies, donc non, là, non, mais c'était sympa, moi, j'aimais bien les Fat Boys sans jamais avoir écouté, je ne sais pas comment dire, donc je voyais les clips, ils avaient fait un truc avec Freddy, ils avaient fait la BO d'un Freddy, je ne sais plus quoi, il y avait un truc avec Kruger, il me semble, où le clip était, mais dément, mais dément, voilà, c'était drôle, c'était fun, moi, en fait, je suis sûr que si je revoyais aujourd'hui des trucs des Fat Boys, ça me rendrait nostalgique, parce que c'était très représentatif aussi d'une certaine liberté de ton et de l'époque, voilà, mais j'ai jamais, par contre, tu vois, j'ai jamais acheté les disques, je connaissais parce qu'ils étaient connus, mais jamais été fan, par exemple, et je termine avec quelques teams, un peu une tradition, team Jean-Claude Van Damme ou Steven Segal, Jean-Claude Van Damme de ouf, alors j'ai toujours dit que, voilà, je ne suis pas fan de Jean-Claude Van Damme, voilà, mais alors Steven Segal, à part piège en haute mer, bon, et puis humainement, voilà, alors que Jean-Claude Van Damme, moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, humainement, Steven Segal, pas trop, quoi, team Joe suspect ou team Seven, wow, OMS, c'est chaud, alors, voilà, de tuerie, pour l'ambiance, je vais dire Seven, mais en réalité, Joe suspect, oh la vache, j'ai vu au cinéma, c'est sorti, mais quelle classe, et je ne m'étais pas fait spoiler, donc en plus, voilà, imaginez ma gueule, à la fin de la séance, c'était fabuleux, j'ai beaucoup de mal à départager, parce que c'est pas le même, c'est pas la même ambiance, quoi, et l'ambiance Seven, moite, me plaît plus, peut-être, team Raël, ou Christophe Rocancourt, c'est marrant, alors Raël, je suis rendu quelqu'un que je déteste, donc voilà, et puis bon, j'en ai même parlé récemment, là, quand j'avais chroniqué en JDV, le docu de Netflix, qui est complètement nul, pour moi, enfin, pas nul, mais malaisant, un truc qui ne va pas, vraiment, Christophe Rocancourt, c'est un peu compliqué, parce que, alors, je ne sais pas, alors, team Christophe Rocancourt, mais sans l'ombre d'un doute, Christophe Rocancourt, c'est un peu spécial, parce que, j'avais lu son autobiographie, enfin, le premier livre, parce que depuis, il a fait un peu des livres, on se demande d'ailleurs si c'est lui vraiment qui écrit, il dit que oui, mais bon, mais son premier, premier livre est très bon, voilà, où il raconte sa vie, son parcours, et puis, voilà, quand il est arrivé aux Etats-Unis, enfin, bon, j'avais, au début de mon projet Syndrome, pour ceux qui connaissent ma musique, j'avais enregistré une chanson qui s'appelait Rocancourt, je crois même, carrément, et qui parlait de lui, voilà, où je me mettais dans sa peau, et j'avais reçu un mot de son agent de l'époque, ou je ne sais plus quoi, et au final, donc, il avait entendu la chanson, alors que pourtant, ce n'était pas très diffusé, mais je pense que, peut-être, il surveillait un peu ce qu'il disait sur lui, tout ça, et du coup, ça a popé, voilà, ma chanson a popé, quoi. Il avait dit qu'il avait kiffé, donc, en fait, il m'autorisait, entre guillemets, à diffuser la chanson. On doit pouvoir la trouver, d'ailleurs, elle doit être peut-être sur mon bandcamp, dans le chrysanthème, la compilation des vieux trucs. Donc, j'avais une certaine affection pour Rocancourt, parce que, voilà, c'est fascinant, et bon, il est, j'allais dire, il n'a tué personne, directement, non, mais, enfin, alors, si, il a tué quelqu'un, d'ailleurs, en fait, directement, une fois, et il en parle, il en a parlé depuis. Donc, en tout cas, depuis, les casseroles se sont accumulées encore, quoi, et les derniers cas où il a eu des ennuis avec la justice, tout ça, c'est vraiment pour des affaires très 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 sordides. Donc, après, moi, je ne surveille plus trop, enfin, je ne suis pas forcément hyper hyper au courant, voilà, des aboutissements des derniers trucs, mais, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est quand même un peu compliqué, on va dire. Tim, le dernier roi d'Ecosse ou Tim, Lord of War, Lord of War, même si, le dernier roi d'Ecosse, quand même, c'était chez John Ali, avec, avec, avec Merech, qui avait un, notamment. Ah, mais il y avait Foy d'Aster aussi, je crois, c'était ça, ouais, ouais, avec Foy, c'était super intéressant, il parlait de Lord of War, moi, j'adore, j'adorais ce film, voilà, donc, vraiment, 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 vraiment. Tim Michael Mann ou Tim William Friedkin, Michael, pfff, réfugie, réfugie bien, Michael Mann, même si, pas, pas de beaucoup, parce que, ni l'un, ni l'autre, non, une filmo que j'adore, entièrement, voilà, loin de là, même, mais Michael Mann, non, voilà, il me fallait juste quelques secondes pour faire défiler les trucs, non, Michael Mann, tu peux pas lutter, enfin, moi, je peux pas lutter, non, c'est Michael Mann, quand même, clairement, voilà, ne serait-ce que pour, enfin, voilà, il y a quand même Miami Vice, tout ça, c'est pas possible. D'ailleurs, je suis content parce que j'ai vu, en fait, que vous avez été pas mal à avoir beaucoup apprécié Ferrari, c'est toujours intéressant quand, dès lors qu'on s'insulte pas, parce qu'il n'y a pas de raison de s'insulter, mais dès lors qu'on a des ressentis un peu différents sur certains trucs, là, il y en a qui m'ont dit, bah ça alors, non, moi, je me suis pas du tout emmerdé, j'ai trouvé que, au contraire, l'axe très perso sur la relation conjugale, les choses comme ça et tout, ah, Penopé Cruz, elle est géniale, par contre, oui, ça, je crois pas l'avoir mentionné d'ailleurs, mais, Penopé Cruz est extraordinaire. Team Nelson Mandela, ou Team Mère Teresa ? Alors là, sans l'ombre d'un doute, je réponds immédiatement Nelson Mandela, pour mille raisons, mais, et c'était la dernière question de ce JDB, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt, pour de nouvelles vidéos, et, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon, si vous voulez être tenu informé, des trucs que je vais poster dessus, parce que, ça se fera, un rythme, je pense, assez soutenu, au moins, un contenu posté chaque semaine, et, voilà, et j'en parlerai pas forcément, systématiquement, en vidéo, même si je ferai peut-être des récaps, régulièrement, quand même, donc, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada